c'est bientôt la pleine lune c'est lumineux c'est lumineux on voit qu'on est quand même des lumières on est constitué d'ombre et de lumière j'enlève ma casquette comme ça encore mieux le blanc de mon frère ouais alors on va parler ce soir le sujet de sacré coup moi trop bien à la m ouais jeudi m et je sais quoi faire en pétard ceci sur ma plan alors on va essayer de mettre un peu plus la confiance qu'on est de la lumière alors ce soir on va vous parler de bas de de ceux qui sont dans la lumière nous on n'est pas nous on est dans l'ombre oui un peu plus quoi mais il ya il ya des gens qui sont dans la lumière des gens qui sont dans la nuit puis alors comme ils sont dans la lumière ils nous font de l'ombre ils nous guident non ah oui non faut pas dire ça tout de suite faut pas dire ça il nous guide vers la lumière il nous guide vers la lumière la lumière c'est la même que la nôtre mais si 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 comme il brille nous on est dans l'ombre on est attiré par la lumière mais c'est peut-être pas la même parce que nous on aime bien la lumière naturelle celle qui vaut rien en fait dans cette société mais pour nous qui a toute sa valeur fait si on regarde dans le monde des élites c'est les élites quels qu'ils soient les élites les élites les élus les élus les élus les élus qu'on regarde quelque chose que n'importe quelle façon qu'on regarde c'est qui nous n'est dans l'ombre alors on a besoin d'aller vers la lumière au revoir et oui nous dit il doit faire notre lumière à nous à l'heure à non vers la leur attention à la leur concentré parce que là ça appartient là non non vers la leur parce que quand même c'est centré non mais c'est vers la l'heure parce que c'est quand même eux qui ont de la valeur elle veut passer à la télé il n'y a rien elle monte oui oui on attendra que ceci pour prête allez on est prête pardon excusez moi c'était quoi chaque fois qu'on fait un film nina veut faire partie du film il n'y a pas tout le temps des fois il y voilà non mais la lumière la lumière alors il y en a gens ils nous dit de vers la lumière c'est normal parce qu'ils sont à la lumière ils sont riches sont heureux et pas nous oui nous ben on est dans l'eau tu vois regarde même la lumière elle entraine de s'éteindre encore plus dans l'ongues tout à l'heure. Ouais alors qu'est-ce qu'il a fait en gros avec le feu là, il ne gère pas hein. Donc le truc c'est que nous qui sommes des gens dans l'ombre, eh ben on va vers eux là, on va vers eux et on les, on va pour les, comment dire, les soutenir, enfin non, ils nous soutiennent pour qu'on aille vers eux. Voilà c'est ça. C'est pas autre chose. Et imaginons des fois que ce serait l'inverse, que nous serions des lumières et puis qu'eux. Et on les soutient pour qu'ils aillent vers nous. Non non, et qu'eux ils sont dans l'ombre et qu'ils veulent nous attirer vers l'ombre en faisant croire qu'ils sont dans la lumière. Ben oui c'est ça. Ah du coup elle est où l'ombre et la lumière ? C'est peut-être ça, donc on tourne le dos donc on tourne le dos à la lumière pour aller dans l'ombre. Nous on aime bien l'ombre du coup. Dans l'obscur de ces, de ces gens qui nous font croire. Hein ? Donc voilà, les élites, tant qu'on a besoin en plus d'élites, c'est qu'on a l'impression qu'on a besoin d'être guidés. Non, il y a plein de gens qui ont besoin d'être guidés hein. Qu'ils savent pas se guider avec les étoiles, la chaleur, l'eau, la terre. Oui parce qu'ils savent pas qu'ils sont lumineux, qu'ils sont déjà dans la lumière. Leur corps, notre corps il nous dit doit, en permanence. Sur ce qu'on a besoin ou pas besoin, sur nos désirs. Donc voilà, ça c'est, c'est important que les, qu'on puisse voir que peut-être les élites, on nous fait croire qu'ils sont lumineux et vertueux et tout comme fait, ils nous entraînent vers leur vis et vers leur obscurité. Donc voilà, on doit être attentif à ça. Bon bah en même temps je peux, je peux, je peux aller, des élites, on peut aller à la croyance. On fait qu'une vidéo comme ça. Hein ? Ouais comme ça on fait qu'une vidéo hein. Je voulais aussi reparler. Sur les élites, le pape, le pape, l'ombre, la lumière. Eh ben oui mais c'est la même chose, les élites en général, que ce soit le pape, un président de la République, un papa pour ses enfants, un maire, un maire, Jésus pour ses disciples. Donc les gens, tant qu'ils ont besoin d'un élite, ou tout du moins d'un guide ou de quelqu'un qui va les guider, bah c'est qu'ils ont eux perdu. Et quand on est perdu, bah on appelle... Attends, je vais remettre du bois, hein ? Attends. Je vais remettre un peu de bois. Bah ouais, allez. Hop. Tu m'en poses ? Alors bon. Ouais du coup on a mis de la lumière parce que le feu, il n'éclaire pas nos visages du coup, c'est pour que tu nous vois quand même. Oh voilà, on nous voit bien. Du coup les élites, le pape, la zéolite aussi, ça existe, hein ? Non mais c'est n'importe quelle forme d'élite. Les zénithes aussi ? C'est toujours des gens qui te font croire, qui sont là pour te... Qui te sortent de toi. Donc du coup nous on te dit dans les vidéos de rester bien en toi parce que là c'est Noël, alors soit tu regardes les étoiles, t'écoute ton cœur et tu fais un feu, ou soit tu consommes comme tout le monde parce qu'on s'identifie à ce qu'on mange, à ce qu'on donne, à ce qu'on vit, à ce qu'on est, à ce qu'on est, puis on va faire ça, jusqu'à une heure du matin, puis on va boire un trou, viens, 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 viens. Ah Andrew ! Ça y est ? Oh regarde un gros toutou ! Tu peux parler de la croyance donc du coup. Donc on passe à la croyance, après les élites. Bah dans la lumière, oui, qui nous font croire qu'ils sont dans la lumière et puis ils sont peut-être dans l'obscurité. Et bien c'est pareil, je veux dire, les élites ont tendance à nous faire croire des choses, la croyance. J'en ai déjà parlé de la croyance, c'est pas la première vidéo que je fais sur la croyance. Mais en fait... Ouais franchement c'est quoi ta croyance ? Qu'elle soit religieuse, qu'elle soit politique, qu'elle soit économique, ou écologique, ou même maintenant météorologique, on va dire. Parce que les météos sceptiques, les météos, les écolos sceptiques... En fait... Les gens qui vivent dans la nature n'auront jamais besoin comme nous... Et ça existe, les gens qui vivent dans la nature ? Aujourd'hui nous on n'a pas besoin de dire qu'on est des écolos. Bah non ! On va dire qu'on est juste naturels. On est naturels ! C'est tout ! C'est tout ! Y'a pas besoin de mettre une étiquette AB sur mon franc. AB ? Et puis j'ai pas besoin de payer non plus. Pour avoir le truc bio ? Ouais, pour avoir le truc AB, là où je sais pas quoi... Né ou bonne terre, ou ce qu'on veut. Bonne terre ! Ouais, la bonne terre ! Bonne mère aussi, j'aime bien moi bonne mère. Bon, en fait... Donc la croyance... La croyance... Et c'est les gens qui la demandent aussi... Et pourquoi les gens la demandent ? Parce qu'ils ont l'impression d'être dans l'ombre. Ils n'y connaissent rien eux... Par exemple... Y'y fut un temps... Y'y fut un temps... Tintan... Tonton... Où... Ceux qui avaient le pouvoir étaient bien souvent les plus forts. Pourquoi ? Bah parce qu'on avait... Le plus fort était celui qui pouvait nous protéger. Hein ? Parce qu'on avait besoin de protection. Des... Des autres méchants. Des méchants. Mais... Comme c'était les plus forts, ils étaient aussi méchants quand même. Et il fallait... Il fallait être gentil... Il fallait être gentil avec eux, hein, du coup. Hihi... Ben oui. Après, on a eu... Bon, la révolution... Ben non... Les... 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 Comment dire... Les rois... Les rois... Qui étaient... Consacrés... Sacrés... Con... Ben oui, du peuple, hein... Par le pape... Ou par le clergé... Ben... C'était aussi... Quelqu'un qui était croyant. Et les gens... Qui... Euh... Idolâteraient le roi... Ben... Etait des croyants. Hein ? Quelqu'un le veuille ou non. Ils avaient besoin de la lumière du roi. Hein ? Ou de la lumière du pape. Ou de la lumière de... Bon. Ensuite... Ben... On a coupé la tête du dernier roi, là... Et on... On a... Et c'est quoi ? C'est les intellos. Les intellectuels qui ont pris le pouvoir. Intellectuels ! Les intellectuels, ils ont pris le pouvoir. Puis alors après... Ils se sont dit... Ben attends... Les gens, ils se sont dit... Attends... Nous on veut plus que des intellectuels. On veut... Quelqu'un qui s'y connaisse dans... Par exemple en droit. T'en veux ! Pour qu'ils fassent des bonnes lois. Tu vois ? Donc les gens... Ils ont toujours à croire que les élites vont faire pour eux. On est élu... Ben... Une personne qui était dans le droit. Un avocat... Voilà. Hein ? Et nous on est de travers. On est pas dans le droit. Par exemple. Qui ont fait l'ENA. Mais avec... Et donc... De plus en plus. Et puis bon... Maintenant... On a plutôt... Et c'est plus dirigé vers... Des gens qui s'y connaissent en économie. Et même... On a même pris un... Un employé de banque en fait. Macron c'est un employé de banque. Hein ? Un affaire rond. Alors je pense que le prochain président de la république qu'on aura peut-être... Ce sera peut-être... Un scientifique. Puis là on fera comme les américains. On ira dans le scientisme. Comme ils appellent. Bon. Voilà. Alors... Ce qu'on peut dire là c'est que... Tant qu'on est à croire que les autres vont faire pour nous. Qu'un élite va faire pour nous. Bah effectivement. On se met tout seul. Dans l'ombre. Parce qu'on attend que l'autre fasse pour nous. Alors que... On fait pour soi. Si on fait pour soi. Oh l'égoïste. Je vois venir l'égoïste. Oh c'est meilleur. Oh je le vois celui-là. Hein ? Oh je le vois celui-là. T'as vu ? C'est un égoïste mec là à la télé là. T'as vu la télé là le mec ? Il parlait... Que l'égoïste ce mec à la télé là. Que je vois là dure l'écran. Avec sa casquette rouge là. C'est sûr blanc. C'est la barre de douche. C'est un peu triste pour Père Noël. Alors c'est quoi que t'as donné comme cadeau au Père Noël ? C'est quoi tes cadeaux pour le 24 décembre au soir ? Bah y'en a pas. Bah là ça sert beaucoup. Moi j'en ai tous les jours des cadeaux. Bah oui tous les jours j'ai des cadeaux. Le jour de Noël je dis au Père Noël. Tu te reposes ce jour là hein ? Tu as tellement de boulot à faire avec les autres. Que là moi tu viens pas... Tu as pas besoin de m'amener quelque chose. Il le fait toute l'année. Ah une toute toute noire. Alors que la plupart des gens qui y croient au Père Noël. Bah y'en viennent qu'une fois par an. Ah oui. Bah voilà c'est ce que fait la croyance. Hein ? On attend que Père Noël vienne nous amener un cadeau. Que moi bah les cadeaux... J'attends pas que Père Noël les amène. Hi 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 hi. Bah oui on se les faits soi-même les cadeaux. Quelle égoïste ! Ouais c'est vrai tu as envie d'un truc qui te l'offre. Hein ? Bah. Bah euh... Bah euh... Les gens ils ont la croyance que c'est les autres qui doivent leur faire des cadeaux. Bah oui quoi ! C'est le souffrance avec elle dépendance. Alors dans le sacré. Dans le sacré. Parce que tout ce qui est les élites, sont bien souvent sacrées. dans le sacré c'est sacré ça c'est une philosophie très sacré tellement sacré que c'est massacré c'est un massacre ah oui donc le sacré peut-être massacré oui moi je suis toujours content moi je devrais pleurer donc ma force de dire il connaît c'est plus ce que je dois dire je ne sais plus que je voulais dire bon enfin vous avez bien compris le l'idée quoi mais le soir de noël et que tout va bien en fait on est le soir de noël et on est au bord du feu et que tous les jours c'est noël parce que le feu il chauffe tous les jours ah non c'est quand même plus noël ce soir parce que tu sais quoi parce que là pour du coup on a dit non à tout le monde et on passe noël tous les deux tous les deux c'est bien bon comme ça je vais pouvoir aller au lit de bonne heure au lieu d'aller au lit à 18h il va être au lit lui moi je vais passer noël au bord du feu aussi quoi il va faire le pain noël dans les draps et il va arriver du père frère il fait déjà nuit et faire des petits massages pour qu'il s'endorme mieux tu sais tout ça quand 6 heures au lit c'est le top il fait nuit bon il est 5h40 soit qu'il va partir à l'eau une petite toilette non non pas de toilette quand même André n'a pas de toilette avant d'aller se coucher bah si ça peut te réveiller la toilette ouais la toilette avec le feu il a fumé non mais elle est là-bas André faut que tu te déplaces elle tourne la fumée voilà bon André est content à se coucher à 18h ce soir alors il y a des gens qui croient bien faire des gens qui croient bah par exemple là on était en montagne puis on est tombé sur au milieu de la montagne il y a pas donc ah bah alors on a fait une rando avec les chiens réserve interdit aux chiens à une heure une heure et demie de marche tout d'un coup boum tu peux plus continuer ah merde faut refaire demi-tout tu avais pris ton sac à dos pour la nuit et en fait bah non alors tu pourras pas aller là-haut pour la nuit donc tu redescends tout et puis et puis et puis on a eu des petits jeunes gardes et en fait ils ont la croyance les jeunes gardes bah oui ils sont jeunes ces petits jeunes et donc et 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 j'ai bien vu qu'ils étaient dans la croyance c'est pour ça que j'ai voulu refaire une vidéo sur la croyance parce que ces deux jeunes croient bien faire et oui comme moi quand j'étais plus jeune je croyais bien faire c'est en vrai dit que les gens de me sacrifier aux jeunes sont cons un de faire pour les autres mais j'ai cru bien fait j'étais de la croyance donc tant que les gens seront dans les croyances qu'elles qu'elles soient idéologiques ça peut être une croyance idéologique une croyance sectaire une croyance donc je crois à quelque chose d'extérieur je ne m'écoute pas et en même temps tant que je crois quelque chose est ce que je suis aligné avec mon âme moi je crois que je crois je dis bien je crois je pense plutôt que quand je crois c'est pour éviter d'être en face de mon âme qui me dirait peut-être ce que tu es en train de faire là c'est pas forcément ce que je t'avais demandé donc en être en son âme et conscience évidemment quand je suis jeune que je vais à l'école et qu'on me demande ce que tu veux faire que la nuit j'aime bien la montagne j'aime bien si j'aime bien l'écologie j'aime bien je protéger la nature 1 parce que la nature a besoin d'être protégé donc eh ben je vais être formaté et quand je suis formaté évidemment je suis dans des croyances et donc je vais faire par rapport à ses croyances donc c'est toujours la forme pour leur croyance qui protège la nature en disant aux chiens de pas y aller parce que non non mais c'est vrai que les chiens d'année il faut tous les animaux les chiens faut pas qu'ils soient dans la nature les chiens ils tuent les oiseaux non mais les animaux en général non de toute façon on devrait faire des réserves où on interdit tous les animaux non on devrait faire une réserve interdit aux animaux est autorisé à que certains animaux 1 qu'on dirait une ségrégation dire 1 non on a bien mis des indiens dans les réserves des aborigènes dans des réserves dans des êtres aussi en amazonie des gens qu'on commence à mettre dans des réserves parce qu'on leur détruit leur territoire et là on fait des réserves pour préserver la nature alors là j'y comprends rien parce qu'on fait des réserves où on enferme des gens dedans et en même temps on fait des réserves où on protège mais moi ils protègent trop parce qu'ils viennent boire les tétras tous les jours ah non mais ça c'est pour les observer peut-être un peu les déranger ah oui ça moi c'est ce que j'ai dit aussi j'ai dit bah si peut-être que nos chiens ils n'ont rien à faire des tétras ils vont pas aller les chasser franchement il y a quelqu'un parce qu'ils ont fait trois heures de marche ils ont envie d'aller se coucher se reposer au bord du feu être trop chauds les chiens manger leurs croquettes ça c'est des chiens parce que nous on est en voie d'apparition nous on en voie d'apparition et puis bah eux sans le savoir ces petits jeunes là sont en voie de disparition ah oui les gens d'armes en montagne les gens déguisés qui roue un joueur qui n'est pas le leur qu'ils croient que c'est le leur mais qu'ils sont à côté de la plaque parce que ils font un métier comme on dit peut-être une carrière donc c'est un copier comme j'ai des fois dit la carrière c'est casser des cailloux dans la carrière donc c'est pas facile donc on est pas trop relié avec son âme quand on est comme ça voilà ouais puis après ils vont faire des rêves parti pour protéger la nature aussi des ça va leur faire du bien un festival festival si on veut être lié à notre âme je crois enfin je crois je pense parce que moi aussi je dis je crois je pense parce qu'à force de parler de croyances et machin je finis par il finit par croire en nous un fini par parler comme ça bon en fait je pense que si on arrête de croire en quoi que ce soit je pense que c'est là qu'on sera le plus aligné avec notre âme du coup et qu'on a plus besoin d'avoir des gens dans la crasse et dans l'ombre et dans l'obscurité pour nous faire croire il faut aller par là c'est pour ça que le monde va mal en fait c'est parce que les gens attirés par la lumière artificielle en fait la lumière artificielle ne fait que d'attirer les gens les mouches vers l'obscurité c'est un peu comme si on faisait de la spéolo on prend une lumière artificielle et on va on va dans les grottes en croyant qu'il fait jour parce qu'on a de la lumière c'est un peu pareil on nous a attiré dans des grottes parce que c'est pour ça que les gens habitent tous dans des grottes artificielle les maisons vous appelez maisons les logements les appartements c'est des grottes bon là on va arrêter la vidéo puisque puis la chienne elle veut jouer en ce moment ben oui ma fille fille bon donc voilà ils ont dit qu'ils faisaient un festival donc pour la nature c'est super bien effectivement les chiens sont interdits alors là andré l'a dit dans l'autre vidéo non andré l'a dit que le chien il était là avant nous ils sont interdits mais nous on n'est pas interdits nous les humains on ne fait pas du mal à la nature quand on passe dans la nature ça se voit pas quand un humain passe dans la nature les chevaux ils sont en liberté dans la montagne les chevaux les vaches ça ils sont dans la montagne mais cela dérange pas les tétrins on te fera un petit film ouais ouais c'est vrai les chiens ils dérangent ouais je sais pas d'où c'est il me pince elle vous c'est ça c'est juste ça et ben c'est juste avant de l'interdire aux humains de passer par là dans quelques années on n'aura plus le droit d'aller en montagne regarde tu peux avoir des pv en été là si tu veux aller en montagne on te l'interdit pour soi-disant des causes d'incendie et tu peux avoir des pv de 700 euros remarque c'est bien en montagne parce que comme tu vas un moment en montagne j'ai jamais rien j'ai pas de papier pas de porte-monnaie rien du tout montagne et tout est gratuit donc ben j'ai ils peuvent me dresser un pv un montagne ben voilà ils vont dresser ils dresseront un pv tout seul comment vous appelez ça ça va être rigolo parce que j'ai le choix j'ai le choix de dire comment je m'appelle j'ai le choix de dire où je suis où j'habite c'est génial sur ce on se fait agresser par des chiens agresseurs ouais ouais c'est des chiens agressifs ces chiens très agressifs ce soir on a vu une dame elle a voulu gazer la chienne parce qu'elle a une tête elle a une tête d'agresseur donc comme elle a été pour ramer la dame pour dire que les chiens comme ça c'était très agressif du coup elle a dit je vais gazer votre chien la prochaine fois du coup on a rigolé on voit bien ce que ça fait de culturiser les gens mais ça devait être la femme de hitler non la petite fille sur ce joyeux noël des gros bisous la petite fille de huit